Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo avec le sourire, puisque nous allons parler du match qui a posé l'Olympique de Marseille à Grenoble, Métropole Clé, football féminin. Avec une victoire de l'Olympique de Marseille 2-0, comme vous avez pu le voir. Donc l'OM qui a remporté le match qu'il fallait remporter. L'OM qui prend donc la tête du groupe C, 2-2 féminin à 8 journées de la fin. Et a besoin, les données sont très simples, de 7 victoires pour monter en D1. Nous y reviendrons un peu plus tard, nous allons pouvoir parler du match. Alors déjà, le match a lieu au stade de Roger Lebert, comme d'habitude, un seul match ne s'est pas joué à Roger Lebert. C'est le match contre Macron, qui avait été joué à Valier devant pas grand monde il me semble. Mais effectivement, Macron était vraiment une équipe très faible. Là, contre Grenoble Clé, un stade plein, même au-delà de sa capacité. Elle offrait 300 personnes, je dirais, en deuxième mi-temps. Dans un stade qui est censé contenir un maximum de 200, je pense. Donc voilà, beaucoup de monde. Et une très belle ambiance pour ce choc de la 14e journée. Donc l'OM qui avait entamé le match tombeau battant avec une grosse pression sur les Grenobloises. L'OM ne marque pas, il ne bénéficie pas d'un pénalty apparemment évident. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas bien vu. J'ai l'impression que la main est involontaire, mais apparemment ce n'était pas le cas. Donc apparemment l'arbitre s'est trompé, mais honnêtement j'aurais fait la même erreur. Donc je ne vais pas critiquer l'arbitrage sur ce coup-là. On est très tôt dans le match, je crois, 4-5 minutes de jeu. Ça aurait pu faire pénalty rapidement à zéro. Malheureusement, je n'ai pas sifflé. Un match plutôt équilibré derrière, après 10 minutes de pression marseillaise. Et puis finalement, à la 26e minute, l'OM va ouvrir le score sur un long ballon adressé par Barbara Boucher vers Sandro Mazzini. Et Sandro Mazzini qui devance la sortie de Jody Perronin, sortie, il faut bien le dire, complètement à la pêche. Et d'un lobe de l'extérieur du droit absolument fantastique, va aller ouvrir la marque. Donc 1-0 après 26 minutes de jeu. Derrière Grenoble qui réagit et qui obtient une occasion par Alina Jim, si je ne me trompe pas. Une frappe qui touche le petit filet, mais extérieure, heureusement pour les Olympiennes. Pas grand chose à d'autre dans cette première mi-temps. Ah oui, peut-être une bonne occasion fin de mi-temps. Sandro Caroline Pizzala pour Sandro Mazzini. Mais Sandro Mazzini est bien gêné par Caroline Odemar. et ne parvient pas à inscrire le deuxième but. Le ballon touche le petit filet, encore une fois. Peut-être que sur cette action à un crochet, on va faire la différence. Mais très honnêtement, c'est difficile sur une action pareille de réfléchir à un crochet. Donc que dire d'autre sur cette première mi-temps, sinon que Cindy Caputo a complètement désorganisé le côté gauche de la défense de Grenoble. Mais en même temps, c'est plutôt logique, puisque Caroline Odemar, qui est plutôt une arrière-droite en principe, était obligée de jouer à gauche. Donc forcément, c'est un petit peu plus difficile de défendre. Puisque au bout de 5 minutes de jeu, Grenoble a perdu Olivier Nbala. Et ça, c'était une catastrophe pour elles. Déjà qu'elles avaient perdu, comme vous le savez, peut-être sur rupture des ligaments croisés à Anaïs Ribeira la semaine dernière. Donc saison terminée. Ça sent vraiment pas bon pour Grenoble. C'est vraiment bon pour l'OM. Mais comme je vous analyserai après, la suite de la saison, ce n'est pas fait encore pour l'OM. Même si un grand pas a été fait ce dimanche. Donc voilà, l'OM qui continue sa domination en deuxième temps, enfin pas exactement. C'est Grenoble-clé qui reprend le tambour battant. Obtient une grosse occasion par la rentrante, la numéro 15, dont le nom m'échappe complètement. Je ne sais plus. Enfin, la numéro 15 qui a fait une très bonne rentrée. On se demande pourquoi elle n'a pas été titulaire. Une frappe bien sortie, main opposée par Anaïs Ribeira. Voilà, le Grenoble-clé qui a peut-être laissé passer ce jour sur cette action. Mais qui aura une deuxième chance sur Corner. Une tête, je ne sais pas qui met la tête. J'ai l'impression que c'est Caroline au départ. On va vérifier. Je ne sais pas où Claude Yaffa peut-être. Je ne sais pas. On va vérifier le numéro. Je n'ai pas bien vu. Une tête sortie difficilement par Anaïs Ribeira, mais sortie. Le homme préserve l'essentiel. Derrière, c'est le homme qui, en contenant bien les assauts de Grenoble-clé, va se créer des énormes opportunités en contre. Tout d'abord, c'est Sandro Véthini qui va buter sur Pérodin, bien sorti à son encontre. Ensuite, c'est Nora Cotopelagie qui va faire une récupération. Qui va essayer de servir Caputo. Le ballon revient sur Barbara Boucher qui frappe juste à côté. Ensuite, nous avons encore une troisième grosse occasion. Un ballon récupéré par Nora Cotopelagie sur une place en profondeur. Le Cigny Caputo, il me semble. Elle récupère le ballon à le tir et j'ai l'impression que le ballon est sorti par le poteau. Donc, c'est encore une énorme occasion. Puis finalement, Sandro Véthini qui va faire un exploit. Entre temps, il y en avait encore une autre pour Nora Cotopelagie. Elle utilise son pied gauche et le frappe dans le petit filet. Alors que c'était le pied droit qu'il fallait sans doute utiliser. Il y en a eu, vous verrez tout à l'heure dans le résumé. Il y en a eu une pour Sandro Véthini qui crochete parfaitement sa défenseur. Sa défenseur qui frappe. Mais le ballon passe juste à côté. Puis finalement, à 5 minutes de la fin, la délivrance pour le M. Un bon corner de Cigny Caputo. Julie Pérodin qui sera encore à la pêche. Et Caroline Pizala qui a un coup de tête rageur. Inscrit le deuxième but. C'est la libération pour le stade Roger Lebert. Et le deuxième but marseillais. Donc le deuxième but qui envoie peut-être le OM en D1. Peut-être bien. Mais ce n'est pas encore sûr. Donc le capitaine qui n'est aucun hauteur d'un match exemplaire. Je suis revenu sur des performances individuelles. Qui est logiquement récompensé pour ce deuxième but. Même si, comme je vais maintenant vous l'expliquer. Donc le match finit à 2-0. Il y aura une autre occasion pour Grenoble Clé. Mais qui apparemment s'était trompé de stade. Puisque ils ont envoyé des blancs 4 mètres au-dessus. Peut-être que Johnny Wilkinson leur avait conseillé de tirer 4 mètres au-dessus. Mais c'est plutôt un joueur de rugby. Et c'est plutôt un maïol qu'à Roger Lebert. Heureusement pour nous. Parce que ce sont des occasions énormes. Des frappes à l'entrée de la surface comme ça. Que vous devez au moins cadrer. Parce qu'elle était plusieurs fois toute seule à l'entrée de la surface. Et à tirer au-dessus. Assez largement. Mais victoire méritée de l'OM. Qui a vraiment sorti le match de l'année. Peut-être le meilleur match de toute l'histoire de la section. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Peut-être le meilleur match. Le meilleur match. Enfin on ne peut même pas comparer à la réception de Nîmes l'an dernier. Parce que la réception de Nîmes l'an dernier. Il y avait eu des défauts de déconcentration. Qui là il n'y a pas eu. Donc voilà. Offensivement c'était. Elle avait la même valeur. Et défensivement. C'est le meilleur match de toute l'histoire de la section féminine. Donc on peut donc considérer pour moi que c'est le meilleur match de toute l'histoire de la section féminine. Voilà. J'ai... Enfin il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que je ne vois pas bien comment Grenoble Clé aurait pu faire quelque chose. Tellement l'OM l'a voulu cette victoire. Je cite souvent Bernard Tapie. Qui dit... Qui a dit éveillé après la finale de 93. Comment ça ? Oui. Ça s'est joué à celui qui voulait le plus. Hier soir et dimanche après-midi. Celle qu'il voulait le plus c'était les Olympiennes. Sans contestation possible. La victoire a mérité. La D1 se profile même s'il reste 7 matchs à gagner. Puisqu'on peut en perdre 1. Donc c'est 7 victoires. Une défaite. Mais pas 5 victoires de nul. Ça pourrait ne pas suffire. Donc il faut absolument gagner à Mâcon. Mais bon. Ça ne se fait pas trop de doute. Si le terrain est en état correct. Ce qui est le cas à Mâcon en principe. À moins qu'il y ait des tempêtes de neige. Mais s'il y a des tempêtes de neige, ce sera reporté. Donc il n'y a pas de raison que l'OM ne gagne pas à Mâcon. De toute façon, si vous ne gagnez pas à Mâcon. Très honnêtement. Même pas espérer pouvoir faire quelque chose en D1. On va être clair. Je n'ai pas un manque de respect pour Mâcon. Mais quand on gagne le match allé. C'est déjà un. Qu'on domine complètement cette équipe. Qu'on lui. Qu'offensivement la déborde quasiment sur chaque action. Il est logique de penser que l'OM l'emportera à Mâcon. Puis que l'OM l'emportera à nouveau contre Véran Mantoison. Avant, à mon avis, le premier tournant. Le match contre. Le match en déplacement. Le court déplacement au Cahyol. Les Cahyol, comment vous expliquez ça ? C'est à l'entrée de Marseille. Donc un déplacement contre le FAM. Arsène Manéli, probablement. A moins que le FAM joue à la fourragère. Mais ça m'étonnerait. Enfin, tout le monde, c'est à peu près un endroit. La fourragère et l'Anseine Manéli sont pas super loin. Donc voilà. L'OM qui devra gagner ce match. Et puis après, il y aura plein d'autres matchs pièges. La réception de Nivellet. J'ai du mal à croire que Nivellet fasse quelque chose. Mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, il y a un déplacement à Monteux. Celui-là, il va vouloir le déplacement entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais. C'est un derby. Un derby de la France Alpcote d'Azur. Un derby, on ne sait jamais. Mais sur Synthétique, je vois mal. L'OM n'a pas l'emporté à Monteux. Très honnêtement. Mais bon, on ne sait jamais. Même si Marseille reste sur 5 victoires consécutives sur Monteux, il me semble. Une fois aussi au but en Coupe de France. Une fois en Amicale. Et puis 3 fois en Championnat. Les 3 dernières confrontations en Championnat. Donc voilà, l'OM est largement favori de ce match-là. Mais il faudra s'en méfier. Ensuite, c'est le... Je crois la réception du Puy. Déjà. Et d'après mes calculs, on pourrait fêter le titre sur ce match-là. Si Aurillac ou Toulouse va gagner à Grenoble. Ce qui est possible quand on voit le niveau des grenobloises. Même si l'OM était très très fort. Je me dis que pour une équipe qui attaque bien comme Toulouse, c'est possible. Même si Toulouse est vraiment très faible défensivement. Et qu'il risque de le payer. Mais très honnêtement, une équipe qui attaque bien comme Toulouse peut faire quelque chose à Grenoble. Je pense. Même si au stade de Lady Guerre. Ce sera au stade de Lady Guerre. Grenoble est quand même largement favori je pense. Mais on peut toujours espérer. Avec l'OM qui risque le droit de Puy. Avant d'aller à Dijon. C'est peut-être là-bas qu'elles fêteront le titre. Mais gagner à Dijon. Franchement ce sera difficile. Même si on l'espère. Et si l'OM affiche le niveau de jeu qui a été affiché aujourd'hui. L'OM gagnera à Dijon. Je peux vous le dire. Mais bon. On sait qu'aucun match ne se ressemble. Et enfin la réception de Nivolas. Avec un... Levé de rideau. On l'espère. La réception des U19 de Montpellier. Pour fêter le titre. Tout simplement. Et au delà de la montée. On peut quand même viser le titre de champion de France de D2. Je pense. Très simple. Pour être champion de France de D2. Il faut être l'équipe qui a marqué le plus de points dans les trois groupes de D2. On a forcément gagné son groupe évidemment. Et avoir plus de points que les deux autres qui ont gagné leur groupe. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais il est possible. Attention. Il y a un truc qui est un peu bizarre. Mais il est possible. De marquer plus de points qu'un premier. Et de ne pas monter. Ça pourrait être très bien. Le cas de Grenoble par exemple. Qui pourrait marquer aux alentours de 80 points. Alors que Easer pourrait marquer aux 78. Mais pourtant Easer monterait en D1. Mais pas Grenoble. Enfin c'est des calculs un peu d'apothicaires. Que je ne veux pas détailler. Donc pourtant je vais quand même revenir sur la performance individuelle de Swag Joueuse. Mais c'est tellement difficile de sortir une joueuse. Que je ne vais pas le faire. J'ai juste donné mon ressenti sur Swag Joueuse. Donc Anaïs Hatchi a eu deux arrêts à faire. Et les a fait. C'est pas énorme. Mais justement c'est dans ces matchs là. Et qu'il faut faire les arrêts. Et elle les a fait. Donc rien à dire sur sa prestation. A gauche Anaïs Nbassidje. Et bien muselé son adversaire. Sauf une ou deux fois. Mais ses coups ont bien été rattrapés. En défenseur centrale gauche. Léonie Moultari. Qui pour une joueuse qui avait mal à la cheville. A fait un sacré gros match. Très honnêtement. Je ne veux pas dire que c'est un coup de bluff. Du staff médical de l'OM. Mais quand même là. Que si Léonie Moultari était blessée sur ce match là. Franchement qu'est-ce que ça aurait été. Si elle avait été en pleine possession de ses moyens. Parce que très honnêtement. Elle n'a rien raté. Tous ses tacles ont été parfaits. Tous ses placements étaient parfaits également. Rien à dire. Monde chose pour Amandine Blanc. Qui se rappelle à notre bon souvenir. Qu'elle a été elle aussi. Championne du monde du 17. Il y a 3 ans et demi. Je crois que beaucoup de gens l'ont oublié. Sur ce match là. On a compris pourquoi je pense. Tesla Placette. Donc sur son côté droit. Qui a parfaitement combiné avec Cindy Caputo. La capitaine de l'équipe de France. Suisse du 17. Vraiment maîtriser son sujet. En contenant parfaitement les assauts du côté gauche grenoblois. Même si Grenoble n'a attaqué pas beaucoup à gauche. Il faut bien le dire. Mais à chaque fois qu'elle a dû intervenir. Elle l'a fait parfaitement. Au milieu de terrain. Caroline Pizzala. La capitaine. Nous a gratifié d'un très bon coup de tête. Dignée de Basil Bolli. Le même corner. Quasiment. Le même coup de tête. Voilà. La capitaine de l'OM. A fait un grand match. Mais faut-il le rappeler. Qu'elle n'a jamais fait un mauvais match. Je crois. Depuis qu'elle est à l'OM. Peut-être un seul. Enfin moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être celui à Véor. Sur le terrain pourri. La saison dernière. Mais c'était peut-être le seul. Où elle n'était peut-être pas. Au niveau. Qu'elle a eu. Surtout les autres matchs. Parce que depuis. Très honnêtement. C'est impressionnant. On se demande même. Ce qu'elle fait en D2. Très honnêtement. Elle aurait largement sa place. Dans un top 4 de D1. Peut-être pas le PSG au Lyon. Mais bien Montpellier. Ou Juvisy. Sans problème. Voilà. Excellente. Donc encore. Dimanche après-midi. Nora Coton-Pélagy. Alors une joueuse exceptionnelle. Techniquement. Rien à dire sur son match. Elle a été elle aussi fantastique. Un grand bravo à elle. Elle s'est parfaitement intégrée à l'Olympique de Marseille cette année. Et elle a encore gratifié le geste technique impressionnant. Pour se sortir de la pression. C'est très important. Un petit peu rappeler dans notre registre certes. Un petit peu rappeler les petits dribs de Paul Pogba. Pour se sortir de la pression. Et dans un match comme ça. C'est très très précieux. Et l'OM a vraiment trouvé en elle une digne remplaçante d'Oléa Rubio. Voilà. Excellent match. Pauline Cousin comme d'habitude a couru partout. C'est la match du milieu de terrain de l'OM. Il n'y a pas... Le comparatif est tout à fait juste. Je pense. Pauline Cousin court partout. Il récupère des ballons. Il gagne ses duels de la tête malgré sa petite taille. Donc voilà. Une joueuse absolument fantastique que l'OM est allé chercher à Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont. Un club qui malheureusement n'a plus d'argent. On forçait un autre débat. Un club que je supportais avant de supporter l'OM. Je ne sais pas si vous le saviez. Je supportais jusqu'à 2014. Depuis franchement. C'est très moyen au niveau du jeu. Et au niveau du joueuse également. Je trouve encore pire depuis cette année. Donc très honnêtement je ne suis plus. Je sais qu'ils ont gagné leur match ce week-end. Mais qu'ils vont probablement descendre en DH. C'est un autre débat. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc Barbara Boucher qui a joué plutôt au milieu de terrain. Puis il y a le gauche qui a délivré une place décisive. Qui a fait son match. Remplacé par Cécilia Vignal. A l'heure de jeu il me semble. A peu près. Je n'avais pas de chronomètre sur moi. Donc je ne vais pas vous dire exactement. Mais il me semble que c'était à peu près à l'heure de jeu. Cécilia Vignal qui a porté toute sa vitesse sur les contres. Voilà les deux ont fait un très grand match. Sinon on a vu à droite Cindy Caputo. Qui a fait un match exceptionnel. Qui a fait souffrir Caroline Odemar. Alors Caroline Odemar est une chose que j'aime beaucoup. Mais il faut dire que dimanche elle a été bien dominée par Cindy Caputo. Et c'est 17 ans un match fantastique encore de la jeune Olympienne. Mais bon difficile comme je vous le dis de sortir une joueuse. Et enfin c'est André Nbassini. Donc voilà vous le savez. 203 buts en 234 matchs de D1. C'est pas pour rien. On s'en doute bien. Le but qu'elle met en premier mi-temps est absolument fantastique. Même si elle rate quelques occasions derrière. Le but qu'elle met en premier mi-temps très honnêtement. C'est... Je ne sais pas quoi dire. Parce que le geste est parfait. Le lob c'est le bon choix. Même si la garden ne doit pas sortir. Le but est absolument fantastique. Voilà donc... Voilà très très bon match de... De Cindy ou de Sandrine Nbassini. Remplacée par Michael Accardia. La jeune Olympienne d'une quinzaine... Je crois qu'elle a que 15 ans. Elle va avoir saison cette année. Donc qui a fait également... Une bonne rentrée quand même. Mais trop peu de temps pour la juger. Il faudra la juger sur des matchs contre... Contre des équipes plus faibles. Avec plus de... Qu'on pourra lui donner plus de temps de jeu. Je pense que c'est une très bonne joueuse. Avec beaucoup de vitesse. Même si sur quelques contres. Je trouve qu'elle n'a peut-être pas fait les bons appels. Mais on ne va pas lui en vouloir. Une bonne rentrée quand même. Dans un moment où l'OM... Devait quand même plutôt défendre à 2-0. On va être clair. Donc voilà. Et sinon Michael Accard. Remplacée à 4 minutes de la fin... Léonie Moultari. Mais rien à dire sur elle. Elle a joué 4 minutes. Elle a eu 2-3 coups de tête à faire défensif. Qui ont été parfaitement exécutés. Voilà. Donc l'OM qui l'emporte 2-0. L'OM qui... Toutes les joueurs ont fait un grand match. C'est porteur d'espoir pour la suite. Sachez qu'il y a un avenir. C'est pas à la fin de l'histoire. S'il va monter en D1. En D1 il faudra bien figurer. Et on sait que l'OM est déjà en train de préparer cette saison. Je pense que je ferai une vidéo spéciale. Sur des joueuses. Que j'aimerais bien voir à l'OM. Et j'attendrai pour ça. Que l'OM valide mathématiquement son ticket pour l'AD1. Sinon que dire d'autre. Voilà. L'OM se déplace à Mâcon. Je l'ai dit le 13 mars. Je n'y serai pas. Malheureusement. Il se déplace pour son un peu trop lointain. Je vais faire sans doute Véor. Le FAM évidemment. C'est le gros match. Je ferai une nivellée je pense. Peut-être Manteau si je trouverai un train qui m'amène directement. Après c'est la réception du pluie je ferai. Les déplacements à Dijon ce sera malheureusement j'ai regardé. Je voulais faire un valiant mais c'est vraiment un peu trop cher. Donc je ne vais pas rater beaucoup de match d'ici la fin de la saison je pense. Parce que nos déplacements ne sont pas trop lointains. Voilà. A part les deux en Bourgogne que je ne ferai pas malheureusement. Mais voilà. Donc le FAM a rempli sa mission. On va quand même noter le très bon arbitrage de Mme Jennifer Mobak. Mais on ne s'en doutait pas. C'est quand même une arbitre qui a l'habitude d'arbitrer en D1. Donc forcément ce n'est pas Mme Aurélie F. Une arbitre qui n'a toujours pas compris les règles du jeu visiblement. Puisqu'on l'a vu arbitrer en tant qu'existante. Le match contre le PSG juvisile ne s'est pas jugé à hors-jeu. C'est catastrophique cet arbitre. J'espère que la FFF regarde le match. Parce que franchement c'est incroyable de voir des arbitres de ce niveau. Enfin ce n'est pas le sujet. Je n'ai pas envie de m'énerver sur les arbitres. Après un si bon match comme celui-là. Mais on voit que quand l'arbitre a un minimum de psychologie. Et a fait du sens à son arbitrage. Et bien les matchs se passent très bien. Et on assiste à du grand football. Appel entendeur. Donc ceux qui ont critiqué l'arbitre. Je vais finir là-dessus. Je vais quand même tirer sur une lettre négative. Il ne faut pas râler. Donc j'ai eu dommage des gens qui ont critiqué l'arbitre. Qui ont fait plutôt un bon match. Et dommage pour les sifflets. Qui franchement n'avaient pas lieu d'être. 2-0. Il faut rester humble. On a mérité ce 2-0. Il est totalement justifié. D'ailleurs Nicolas Bach. L'entraîneur de Grand Hapclé. A été tout à fait honnête. A fait une très bonne analyse du match. Sa défenseur Laurence Ménien également. Même si je suis d'accord avec eux deux. Là les absences de Ribeira et de... Et de... Et de... Enfin Olivier Mbala qui sortit après 5 minutes de jeu. On fait très mal à Grand Hapclé. C'est clair. Mais bon c'est le football. L'OM a été privé d'Amandine Blanc pendant 3 mois. A été privé de... Et toujours privé de Charine Torosian. Et Malena Nigo depuis août. Donc voilà. C'est la loi du sport. Plus que pour l'équipe c'est pour les joueuses. Que c'est vraiment... Que ça me fait... Enfin vous voyez ça me fait... En quelque sorte de la peine quand même pour des joueuses. Voilà. Le foot ce n'est pas leur métier. C'est leur passion. Donc voilà. De ne pas pouvoir jouer. Ça doit être très frustrant. Et je peux le concevoir. De l'heure on espère en voir. Peut-être Malena Nigo avec la réserve prochainement. En tout cas je sais que je serai au match contre Toulon le 6. Je pense que ce sera trop juste pour Malena Nigo. Mais apparemment Charine Torosian a déjà posé les appuies. Donc peut-être qu'avec la réserve elle pourrait jouer. Je ne sais pas. Ce sera sans doute trop juste. Mais on ne sait jamais. De toute façon la Roya joue un choc contre Toulon. Pour ramasser la deuxième place. Donc c'est un peu... Enfin c'est pas important. Puisque bon de toute façon il n'y a pas de vantée. Mais c'est bien de montrer que la section vraiment amateur d'OM. Parce que la réserve vraiment amateur. Elle fonctionne très bien aussi. Donc voilà que dire d'autre. Je crois que la semaine prochaine nous avons un FAM2 Olympe de Marseille 2. Justement la réserve. Et un Saint-Etienne OM en U19. Voilà. On espère deux victoires. Sur tous les U19. J'aimerais bien qu'elle remporte ce match. Parce que au match allé elles ont été... Enfin pas volé. C'est de leur faute si elles ont raté les occasions. Mais... Voilà. Ce serait bien pour elle qu'elle gagne. Donc voilà. Je suis arrivé au bout de ce que je voulais dire. Je vais vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt. Pour une vidéo. Je ne sais pas de quoi va-t-on parler. Je verrai peut-être avant le match contre Macron. Mais je n'ai pas grand chose à dire sur ce match-là. Donc je pense plutôt avant le match contre Veor. Mais de la même façon. Je ne sais pas trop quoi dire sur ces match-là. Mais sans doute. Même sûrement avant le match contre le FAM. Puisque c'est un derby. Les derbys c'est toujours chaud. Même si en foot féminin. Attention. Quand je dis chaud. En foot féminin. On voit très rarement des mauvais comportements. Vous voyez. Voilà. Je vais quand même revenir là-dessus. Après j'arrête. Parce que j'ai la séparée. Voilà. Il y a eu un début des chauffe-ouer en fin de match. Mais on voit que ça s'est vite calmé. Sur le terrain. Ce n'était pas dans les tribunes. Mais ça s'est vite calmé. Et l'arbitre a très bien géré la situation. Donc voilà. Je vous dis merci. Je vous laisse avec le résumé. Écoutez. J'ai une petite surprise aussi. Donc. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt. Allez. Au revoir. Bonjour. Et bienvenue au stade Roger Lebert. Pour la 14e journée du groupe C2D2 féminine. Match décisif entre l'OM et Grenoble-Clay. L'OM qui doit absolument l'emporter. Pour prendre un avantage quasi décisif pour la montée en D1. Début du match. Bon tacle. Encore une très bonne intervention. D'Amandine Blanc. Barbaro Boucher en profondeur. Le ballon. Qui va arriver vers Sandrine Batini. S'il se passe à la garnine. Le lob. Sandrine Batini. Et l'ouverture du score. Après 26 minutes de jeu. L'Olympique de Marseille. Qui prend les devants. Un but bien mérité. Pour les Olympiennes. Qui ont bien dominé ce début de match. Et qui ouvre donc logiquement le score. Sur ce superbe lob extérieur du droit. De Sandrine Batini. La gardienne étant sortie. Peut-être un petit peu vite. Nouveau tacle. Excellent tacle de Léonie Moultari. Pourtant légèrement blessé. Sinti Caputo qui est passé devant. Va déborder. Va se retrouver face à Caroline au démarre. Elle va passer. Le centre. Mais malheureusement personne n'a à retomber. Le hand qui vende toujours un 0. Va l'en récupérer par Palmyre Forta. La frappe. Ça passe juste à côté. Première occasion pour Grenoble Clé. Caroline Pizzala. Bonne fin pour se sortir du marquage. Caroline Pizzala. On le retrouve sur ce centre. Le ballon qui va arriver. Sandrine Batini qui tire dans le petit filet. Bonne occasion pour le même. Deuxième mi-temps. Le ballon récupéré par Grenoble Clé. Ani Najim qui est rentré. Et qui va pouvoir accélérer. La frappe d'Ani Najim. Et super barré main opposée d'Ani Isachi. Un arrêt qui ferait plaisir aux commentateurs. Donnent le LTV sans aucun doute. Tête de Carolina démarre. Et bonne claquette d'Ani Isachi. Qui empêche l'égalisation grenobloise. Le ballon qui a fouillé. Ça revient. Mais rien ne se passera. Nouveau ballon. Bonne balle vers Sandrine Batini. Qui se présente seule face à la gardienne. Le tir de Sandrine Batini. Mais bonne sortie. De Julie Perrodin. Nouveau ballon récupéré par Nora Cotopelagie. Nora Cotopelagie qui fixe. Qui va peut-être donner à droite. Ballon contré. Ça va pouvoir aboucher. Qui frappe. Mais ça fuit le cadre. De très peu. Cindy Caputo qui a récupéré le ballon. Cindy Caputo qui frappe. Mais bon arrêt de Julie Perrodin. Nouveau ballon. Pour renoncler. Une bonne déviation de la tête d'Alina Jim. Pour Laurie Jésus. Mais Laurie Jésus a trouvé plus forte qu'elle aujourd'hui. Amandine Blanc. Parfaitement revenu. Cécile Avignal. Cécile Avignal qui est à droite. À sa gauche. Nora Cotopelagie. Crochet la frappe. Et ça va pas juste à côté. Peut-être qu'un tir pied droit aurait fait la différence. Nouveau ballon pour Grenoble. Clé. La tête de Laurie Jésus. Mais c'est sans problème. Pour Anisachi. Un hors-jeu avait été signalé. Cindy Caputo. Bonne balle en profondeur. Pendant la Cotopelagie. Une rencontre juste à sa gardienne. Et le blanc qui se faisait juste à côté. Excellent tacle. De Leonie Moultari. Une nouvelle fois. Il s'entendrait-il. Il s'entendrait-il qu'il avait fait un bon double crochet. La frappe. Et ça passe juste à côté. Grosse à cause de problème. Le corps d'un problème. La tête de Caroline Pizzara. Et le deuxième but marseillais. Le but qui va envoyer certainement l'OM en D1. Un extraordinaire coup de tête de carreau. Qui devance la sortie de Julie Perronin. Et qui offre à l'OM un succès précieux. Extraordinaire. Action pour Grenoble Clé. Laurie Jésus. Laurie Jésus qui est dos au jeu. On la laisse pas se retourner. Elle peut bien servir à Alina Jim. Mais Alina Jim s'écrit au stade de Maillol. Elle est tiré 2 mètres au-dessus. C'est une bonne occasion qui s'envoie pour Grenoble Clé. Michael Accardier qui est rentré. Qui essaie de dégager le ballon. Ballon récupéré par la capitaine de Grenoble Clé. Et l'arbitre qui délivre les 11 Olympiennes. Et tout le stade de Roger Lebert. Victoire des Olympiennes sur Grenoble Clé. 2 à 0. Une victoire qui va sans doute permettre à l'OM d'accéder à l'AD1. En tous les cas un grand pas a été fait aujourd'hui. Magnifique match des 14 joueurs qui sont rentrés sur le terrain. Et l'OM qui mérite largement sa victoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y en a un petit bonus. Allez. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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